Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot de la fin de l'arc-en-ciel et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise sous les vidéos avec aussi le lien pour les guidances personnalisées. Alors on est parti, vous avez l'as de bâton. La tour, le 8 de coupe, le 10 d'épée, le 4 d'épée et le pape pour finir. Bon, on tourne une page, les béliers, on se tourne vers autre chose. Alors ça peut être tourner littéralement une page dans une situation, quitter quelqu'un, quelque chose. Ça peut être un état d'esprit, changer complètement d'état d'esprit pour vous requinquer, pour vous reposer, pour tourner la page sur quelque chose. Donc c'est vraiment boucler un cycle, mais ça peut être plus intérieur que réellement dans la matière. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de tourner la page. Là, j'ai toute une ligne qui ne me parle que de ça. Et de vous reposer. Vous reposer soit parce que vous êtes juste fatigué, soit parce que vous avez aussi besoin de repos pour guérir de quelque chose. Alors pareil, ça peut être guérir intérieurement dans le ressenti que vous avez d'une situation. Ça peut être guérir aussi au sens plus littéral du terme, si physiquement vous avez quelque chose. Mais là, il s'agit de laisser tout ce qui était compliqué, tout ce qui était enfermant, tout ce qui était blessant, fatigant. Bref, tout ça, on le laisse derrière soi. Et puis on va vers du plus, vers du mieux, vers le fait de vous retrouver aussi vous-même. Alors, cette nouveauté, elle est quand même présente dès le début de la semaine, puisque vous entamez la semaine, vous démarrez la semaine avec un as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle envie. Donc, démarrer la semaine avec ça, il y a déjà de la nouveauté. Il y a déjà quelque chose, là. Il y a déjà une première étincelle, une première impulsion qui vous donne vraiment la niaque, en fait, pour aller chercher plus, mieux, ailleurs. Votre état d'esprit, c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 des coupes, c'est ce que je viens de vous dire, c'est on veut plus, on veut mieux. On avait déjà 8 coupes, c'était déjà très sympa, mais ce n'est plus suffisant. On part chercher sa 9e coupe, sa 10e coupe. La 9e coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel, par soi-même, pour soi-même. La 10e coupe, on partage, c'est l'abondance qu'on partage aussi avec les autres. Vous voulez, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire, mais je ne sais pas ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Pour certains, il y a vraiment le fait de lâcher quelque chose qui a été douloureux, qui a été fatigant. Pour d'autres, ce n'était peut-être pas si douloureux et si fatigant que ça. C'est simplement que c'était, et je ne dis pas que c'était confortable, mais c'était enfermant. Et là, l'état d'esprit, c'est mais je vaux mieux que ça quand même. Je vaux mieux que ça. Et quand bien même, vous aviez trouvé quand même un équilibre dans l'ancienne situation, parce qu'avec 8 coupes, on est pas mal, avec 8 coupes. C'est plutôt agréable à vivre, 8 coupes. Mais c'est plus suffisant. Il y a aussi l'idée dans les 8 coupes que ce que vous laissez derrière vous, pendant longtemps, ça vous a convenu. C'était pas blessant, c'était pas enfermant, c'était agréable. Mais pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, soit c'est l'œuvre du temps. Ce qui nous plaît à 20 ans, nous plaît plus forcément à 40 ans, on en a fait le tour. Bon, ça peut être des choses à l'extérieur qui ont changé. Mais bref, ce qui était satisfaisant et très agréable hier devient enfermant, devient raide, devient étouffant, devient blessant, devient fatigant aujourd'hui. Et quand je dis devient, c'est pas cette semaine, c'est déjà devenu. Parce que vous, cette semaine, ce que vous voulez, vous avez déjà cette nouveauté, vous êtes dans l'état d'esprit d'animer certainement par cette nouveauté. Il y a sans doute, j'ai l'impression là qu'il y a un déclencheur. C'est comme un déclencheur qui vous dit, bon, c'est depuis le temps que je sens que je suis arrivé au bout. Ça me fatigue, j'en peux plus. il est temps que je trace la route, il est temps que je me tourne vers autre chose, il est temps que je fasse autrement, il est temps que je prenne soin de moi, il est temps que je revienne à moi-même. Le but de coupe, ça peut être un voyage réel, enfin entre guillemets, voyage, le fait de quitter réellement une situation pour se diriger vers autre chose, mais ça peut être symboliquement un voyage intérieur aussi, de retour à soi. Mais, là, je sens ce déclic de dire, bon, je mérite mieux que ça, je veux mieux que ça et je suis bien décidé aussi. Il y a un truc là qui vous motive suffisamment pour dire, bon, ça suffit, je n'attends plus. J'en ai fait le tour, je suis arrivé au bout et c'est votre plus grande force. Ce que vous voulez, la tour, vous voulez, vous voulez faire place nette, vous voulez laisser s'écrouler ce qui ne fonctionne plus, vous voulez, vous voulez, puis vous voulez que ça bouge vite avec la tour, c'est quand même un écroulement rapide, c'est un bouleversement rapide. Vous ne voulez pas que ça prenne des plombes. Vous voulez aussi, symboliquement, la tour, c'est vraiment le haut de la tour qui se prend, qui se prend la foudre en pleine tête. Les fondations, elles, elles restent en place. c'est également de la remise en question la tour. Donc, pour ceux qui étaient bloqués, fatigués dans une situation, c'est la représentation que vous faisiez de la situation qui vous bloquait. j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, j'ai l'impression que je ne vais pas trouver de solution. Mais, c'était une impression, c'était des idées, des jugements, des croyances qui vous limitaient, qui vous clouaient sur place, en fait. Et ce que vous voulez, c'est dégommer ces croyances. Là, c'est vraiment dégommer la part d'ego, la part de mental qui vous a enfermé dans un truc trop rigide. C'est fini, je veux me libérer de ça. Alors, ça peut être vos propres pensées, ça peut être les pensées de l'extérieur aussi. De quitter, alors je pense que là, ça revient aussi à quitter une situation. Si vous arrivez à ça peut être arriver à se défaire du du poids du jugement des autres sans pour autant se défaire des autres. Notamment, par exemple, dans une configuration familiale où on n'a pas envie de tracer la route et de quitter les membres de la famille parce qu'au fond, on les aime. Mais en même temps, il peut y avoir des membres de la famille qui ont une vision assez arrêtée de certaines choses. ça impacte aussi sur votre vie parce que vous avez peut-être adhéré à cette à ces lois entre guillemets familiales jusqu'à présent et puis là, ça ne vous va plus. Ça vous a enfermé, ça vous a étouffé. C'était trop rigide pour vous et vous avez envie justement de vous en extraire complètement. alors que ce soit vos propres règles, que ce soit les règles de l'environnement, que ce soit simplement ressenti ou que ce soit vécu à l'extérieur, vous voulez un bouleversement rapide, vous voulez une prise de conscience, une évidence rapide aussi évidemment et puis vous voulez laisser derrière vous tout ce qui tout ce qui est fatiguant, tout ce qui est enfermant, tout ce qui vous convient plus, vous voulez faire place nette pour du plus, pour du mieux. Ok ? Alors votre force, c'est 10 d'épée, 2 bouclés, 1 cycle. Justement, vous en avez terminé avec tout ce qui était limitant, fatigant. Votre force, c'est aussi, alors là, c'est le repos. D'accord ? Tout ce qui a été blessant et fatigant, on vous demande de récupérer, de recharger vos batteries, de vous ressourcer, de guérir. Et la notion de guérison, elle est plus présente, on la trouve dans les deux, mais elle est quand même un peu plus présente dans le 4 d'épée qui arrive juste après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment la blessure. C'est celle que vous avez en challenge. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous reposer dans le sens arrêter de s'agiter dans tous les sens, arrêter de vouloir être sur tous les fronts, arrêter de vouloir tout penser, tout contrôler, se mettre, c'est ça aussi, la tour qui fait mal. C'est je veux penser à tout, je veux tout contrôler. ça, c'est faisable pour vous. Prendre du repos, arrêter de penser, boucler une situation qui vous a fatigué, ça, c'est faisable. Maintenant, il y a un truc qui vous a fait mal et quand bien même vous rechargez les batteries en termes de repos, de régénération mentale et même physique, il y a quand même quelque chose dans la blessure émotionnelle qui, ça va prendre un peu plus de temps. ça va être plus facile cette semaine de vous reposer au sens premier du terme que de complètement guérir ce qui a pu vous blesser. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas mais c'est un petit peu, c'est un peu le défi. Là, j'ai une notion de relation à l'autre. Là, cette femme, elle se repose mais elle est seule. Et là, on a... Ça ressemble quand même à une tombe. Là, on n'est plus... Là, on est carrément dans la représentation. C'est le repos mais c'est le repos éternel quand même. Il y a une notion de ses morts ici. Ce n'est pas le sens premier du cadre d'épée, d'accord ? Mais dans cette carte-là, dans ce que je vois et dans ce que je sens, il y a quelque chose de l'ordre du « c'est mort ». Et... Je n'ai pas l'impression que ça vienne de vous. J'ai plus l'impression que c'est comme s'il y avait un entourage qui considérait que quelque chose qui vient de vous est mort. Comme si... Je ne sais pas. Alors, pareil, c'est pour cette semaine. C'est un tirage général. Ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. je vous livre ce qui me vient. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Et puis, n'en faites pas non plus un truc qui va durer toute l'année. C'est pour cette semaine. J'ai l'impression que... Comme si, par exemple, je vous donne un exemple, ça peut s'appliquer à d'autres choses. Comme si, par exemple, dans le domaine du boulot, pour x ou y raison, je ne sais pas, moi, vous avez été... Bon, admettons que vous avez été fatigué, malade, en arrêt pendant, je n'en sais rien, un mois, deux mois, bon. Et là, alors que vous êtes quand même en train de vous reposer, de vous requinquer et puis effectivement de chercher aussi comment faire autrement pour mieux prendre soin de vous, pour vous retrouver, bref, il y a un environnement qui considère que vous êtes... Ben, vous êtes mort, quoi, enfin pas au sens premier du terme, mais c'est... Vous n'êtes plus là, le côté loin des yeux, loin du cœur, ça fait un mois qu'on ne vous a pas vu au boulot, c'est... Ben, il ne reviendra pas, elle ne reviendra pas ou de toute façon, c'est... On ne va plus compter sur elle, c'est comme si vous aviez disparu du paysage, quoi. Et là, j'ai ce côté un peu challengeant parce qu'il y a des gens qui considèrent que... Ben, c'est... C'est marrant parce que j'ai ce côté autour d'une tombe, là, comme... Ben, comme pour honorer la disparition, accompagner, accompagner à travers le passage de l'autre côté, etc. Mais là, en challenge, c'est pas... Pour moi, c'est pas de bonne augure, quoi. C'est... Comme s'il y avait un entourage aussi qui considérait que ce qui vous a blessé, que justement, l'entourage considérait que ce qui vous a blessé, en fait, ça vous tue. Vous, vous savez que non. Au contraire, vous êtes en train de boucler quelque chose et puis de repartir de l'avant, mais... Ou alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train... C'est un peu challengeant pour vous. C'est pas facile à faire parce que justement, il y avait un lien avec le passé. C'est peut-être des énergies, là, c'est interchangeable, cette notion de faire le deuil, de dire c'est mort, etc. C'est peut-être de vous que ça vient. Et c'est quand même un peu challengeant parce que... Parce que c'est vous qui prenez la décision de partir. Bon, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a un deuil à faire. C'est même pas tout à fait ça. Enfin, si, il y a une notion de deuil, mais c'est... Bon, je vous le relis pour ceux qui connaissent un peu le tarot. On est bien d'accord que le 4 d'épée ne parle pas de faire un deuil, etc. Ça, c'est plutôt le 5 de couple. Mais dans la représentation que j'en ai et dans le ressenti que j'en ai, il y a quelque chose à voir. Je ne vous cache pas que là, c'est nébuleux pour moi. Je ne sais pas bien vous expliquer comment je sens les choses. Il y a un truc qui est assez... Il y a un truc qui est assez rapide et bouleversant. Vous avez envie de le dépasser. Vous avez aussi envie de vous dégager de quelque chose qui vous a enfermé depuis longtemps. Et c'est un peu challengeant. Il y a comme une histoire d'avoir été oublié un peu trop vite ou d'avoir vous besoin d'oublier assez rapidement quelqu'un ou quelque chose pour tourner la page. Mais ce n'est pas facile. Voilà. Alors, vous avez en résultat de la semaine un pape qui... Moi, je suis contente de le voir parce que le pape, quand il apparaît dans un tirage, c'est toujours une énergie qui vient vous dire comme un grand-père qui vous prend dans les bras, qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « T'inquiète pas, peu importe ce qui va se passer, tout va bien se passer. Tout va bien aller pour toi. » Donc, le pape, il est toujours rassurant. C'est une énergie extrêmement bienveillante, spirituelle, très ouverte, très dans l'écoute. Une énergie de... de... pas proprement parler de guérison parce que là, on est plus avec l'étoile, par exemple, ou la tempérance, mais il y a quand même quelque chose de ça, il y a quelque chose de tellement apaisant, c'est quand même une sorte de... un baume réparateur, le pape. Quand on est en présence de cette énergie de pape, il y a quelque chose qui fait... qui fait du bien, quoi. Qui fait vraiment du bien. Alors, est-ce que c'est vous qui trouvez cette... cette position, cette posture d'ouverture, de spiritualité, d'élévation, de sagesse, de trouver une forme de sagesse en vous libérant de quelque chose, en vous... en tournant la page, en vous réparant, vous trouvez une forme d'élévation, de sagesse, une meilleure compréhension aussi de votre environnement. Est-ce que c'est une énergie qui vous entoure d'avoir une ou plusieurs personnes qui sont bienveillantes autour de vous, qui peuvent vous accompagner, vous offrir un espace d'écoute, de réparation. Le pape peut être quelqu'un qui vous aide, un appui, alors ça peut être un appui spirituel, ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité, ça peut être un coach, un thérapeute, une personne qui ne vous dira pas quoi faire et comment le faire, mais qui va vous offrir cet espace de non-jugement pour accueillir ce que vous avez besoin de laisser exister justement. Là, le côté trop rigide et trop enfermant, on est dans un espace de libération avec le pape. Bon, retenez en conclusion, peu importe comment ça se passe, mais tout va bien se passer. C'est rassurant d'avoir le pape en résultat. Ça peut parler d'engagement aussi. Donc, dans quelle mesure vous prenez un nouvel engagement en allant de l'avant et en vous libérant de quelque chose, est-ce que vous prenez un nouvel engagement ? Peut-être. Est-ce que c'est sur... C'est un engagement peut-être vis-à-vis de vous-même aussi d'être fidèle et surtout engagé à vous-même, à la meilleure version de vous-même, même si ça doit par ailleurs vous faire rompre un autre engagement qui, lui, pour le coup, vous enfermait, vous fatiguait, limite, entre guillemets, vous tuez quelque part. Qu'est-ce qu'on a en message et en conseil ? L'avion et la fenêtre. L'avion qui parle de décollage et la fenêtre foyer famille. Je n'ai pas vraiment ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce que ça dit ? L'avion prend ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. Alors, il y a cette notion ici d'aller de l'avant et d'aller chercher autre chose. Effectivement, nouvelles aventures. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. La transition est rapide. c'est ce que vous voulez d'accord ? Que ça aille vite. La fenêtre, foyer, famille, on vous dit profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Alors, le côté rassurant, c'est le pape. Maintenant, je n'ai pas de carte qui me parle vraiment de famille. si ces messages sortent, des fois, les messages sont super raccords avec le tirage et puis des fois, là, c'est peut-être des messages qui sont, pour certains d'entre vous, si ça ne vous parle pas, prenez, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Moi, ce que j'en retiens là, c'est le côté chaleur du foyer, le côté chaleureux et un plaisir rassurant avec des gens autour de vous. c'est ce pape-là, cette énergie bienveillante et rassurante qui fait du bien. Donc, allez plus vers ça cette semaine-là. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.